très bien donc on s'y pose à deux ans c'est notre feuille ok à de la feuille représente l'emplacement de data et il fait que l'on voit bien sûr de c'est comme un tableau qui se compose de plusieurs enregistrements c'est comme un tableau qui se compose de plusieurs enregistrements c'est comme un tableau qui se compose de plusieurs enregistrements le code de l'onore, l'adresse ou bien un code de procédé on a des informations alors l'usage bien sûr des formulaires il existe plusieurs types de formulaires le premier type c'est le formulaire d'authentification on a l'attention directement soit vers le compte administrateur ou bien vers le compte utilisateur alors par exemple l'administrateur en mode de passe il y a des connexions directement vers le formulaire par exemple le formulaire, je fais maintenant le code, la nature le titre, valeur ok et par la suite j'ai le bouton enregistré c'est à dire ajouter, modifier, supprimer, effacer on a des boutons défilements ok on a des premiers enregistrements, le précédent, suivant, dernier enregistrement on a des informations de l'emplacement de l'enregistrement et le total d'enregistrement alors si je clique sur par exemple l'utilisateur en mode de passe il y a des clics sur la connexion, il y a un deuxième formulaire le formulaire fait tout simplement le code, la nature, le titre, valeur mais il y a des boutons enregistrés et effacés pour modifier, supprimer, c'est-à-dire que l'utilisateur n'a pas le droit de modifier ou bien de supprimer il a le droit seulement d'enregistrer et de visualiser ok oui d'accord maintenant on va réaliser tout ça on a un haja on a un sujet de base la feuille si on a des menaces de l'eau on a besoin de l'eau la création ok alors une feuille d'accord on a des menaces de l'éducation par exemple le code le code donc on a besoin d'un exemple ok on a besoin d'un exemple le procedure non procedure je mouche que l'exemple oui je mouche que l'exemple d'accord on a besoin d'un exemple c'est une gestion du client ok comment on gérer les clients ou comment on gérer les articles ok donc chaque client ou bien chaque personne ce caractère si on a besoin d'un code par exemple on a besoin d'un exemple ok l'orland la ville ok téléphone téléphone je vais essayer bien sûr d'entrer quelques informations alors d'une à la barre du titre on va en arriver l'orland ok alors la ville c'est Gaza et les français alors c'est 06 61 après le deuxième l'île est au 2 la ville c'est la ville c'est Kourilga et le numéro de téléphone la ville c'est il y a un autre 2 enregistrement ok il y a deux les enregistrement ok il y a un combien de courants 4 4 colonnes et dans la première colonne la deuxième troisième quatrième et dans les courants ils sont les langages ils sont les champs ok ils ont le champ code le champ nom ville et téléphone alors je peux même maintenant choisir le champ code alors on a maintenant défini comme une chaîne de caractère ou bien tout simplement comme un un numéro ok mais le principe pour le nom c'est une chaîne de caractère la ville c'est une chaîne de caractère et le téléphone c'est nous allons déclarer ça numérique entière donc nous allons nous allons déclarer ça caractère chaîne de caractère ok d'accord donc concernant la feuille loura la feuille loura on s'est mis à on renommé on s'est mis à client alors on nommé on s'est mis à client client maintenant on passe vers la deuxième feu la deuxième feu c'est quoi c'est pour les comptes utilisateurs on n'en fait seulement pour les comptes utilisateurs on a juste mettre oui on renommé alors on nommé on s'est mis à utilisateur donc utilisateur par exemple le premier utilisateur c'est on va choisir administrateur ok administrateur quand on a deux mots de passe par exemple on va choisir 1, 2, 3, 4, 5, 6 le deuxième c'est opérateur opérateur ou bien utilisateur c'est par exemple 4, 5, 6, 7, 8 ok c'est l'administrateur au tennis et utilisateur c'est bon très bien alors maintenant on passe directement le côté programmation on va programmer si vous voulez le formulaire d'authentification alors je me suis le développeur par la suite je clique sur visuel basique j'attends le chargement donc voici le visuel basique ok il y a visuel basique pour l'application donc je vais insérer un deuxième un nouveau formulaire pour insérer un nouveau formulaire c'est l'insertion l'insertion c'est l'utilisation ok il est réservé pour l'authentification et dans l'affiche d'authentification l'utilisation l'autre fois on va enchauffer d'autres manières c'est-à-dire qu'on va la list des utilisateurs qu'on va enchauffer l'excel ok donc on va on va l'authentification et le mode pass et quand on va l'authentification et le mode pass on va on va l'authentification la boîte outil on va une petite boîte outil dans laquelle on trouve sur plusieurs contrôles intrinsèques donc on va l'étiquette numéro 1 l'étape la phase conceptuelle ok ou bien la phase de déserté par exemple l'ensemble ok phase de conception alors pour label 1 il sera réservé pour l'autre j'in label 2 il sera réservé pour le mode pass dans label 1 donc on va insérer le combo box le combo box c'est bon oui alors et pour le mode pass on trouve une zone de text on va maintenant c'est zone de text c'est AB maintenant on va choisir les propriétés ok alors je vais remplacer label 1 par logic et je vais remplacer label 2 par pardon c'est pas m'a dit je n'ai rien fait le nom c'est pas l'étiquette je n'ai rien fait le text pardon je n'ai rien fait option et je vais mettre ici c'est lodging le deuxième même principe c'est mode de passe mode de passe alors il s'appelle le combo box numéro 1 donc pour que le combo box tout simplement c'est à dire au moment où je vais lancer le numéro lancer il va chercher la feuille numéro 2 l'utilisateur ok et par la suite je vais charger la liste à partir de la feuille numéro 2 on va charger la liste à partir de la feuille numéro 2 l'IA utilisateur alors pour cela je vais directement alors avant bien sûr de passer vers l'opération de chargement le combo box le combo box il s'appelle l'image il s'appelle l'image ok il s'appelle l'image c'est à dire qu'un objet il s'appelle l'image par la suite le combo box un comment il s'appelle je vais c'est à dire combo box c'est à dire Compobox, cb, launch in. C'est TXT, pass. TXT, pass. C'est bon? Maintenant, on retourne. C'est-à-dire, au moment où je vais charger, mais je vais charger normalement le formula, je vais charger la main à la liste. Pour cela, je vais cliquer en double. Alors, on clique en double sur le formula. On clique en double. OK? Je vais charger la main à la liste. Je vais charger user form. Alors, user form, c'est le clic. Mais là, on va charger la main à la liste. C'est maintenant, oui. Alors, il y a user form. Il y a plein, oui. Maintenant, on va charger user form. C'est initialize. C'est le chargement. OK? Je vais remplacer l'événement. Clic par initialize. Initialize. Oh, là, je vais mettre un petit test. C'est-à-dire, je dois tester avec le message box. MSG box. Je vois que je vais charger maie ou non. OK. Maintenant, il y a l'ancite maintenant. Si j'execute, qu'est-ce que vous remarquez? Par défaut, j'ai l'air un message. Oui? D'accord. Voilà. Alors, je vais charger la login. Très bien. Maintenant, on va tourner. Mais là, on va changer le message. 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 On va changer. On va changer le message. Et par la suite, je vais montrer. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. C'est-à-dire, 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 c'est-à C'est-à-dire les informations qu'ils ont besoin, mais nous avons dans la feuille numéro 2, l'utilisateur. Exactement, dans la colonne, la première colonne, la colonne A. Donc, la colonne A, je peux commencer par la partie de la première ligne ou bien de la deuxième ligne. Mais nous n'avons pas d'envoyer la première ligne. Alors, je vais lancer une boucle. Alors, je dois aller jusqu'à la fin, bien sûr, de la colonne A. C'est-à-dire, je peux m'atteindre, bien sûr, jusqu'à l'emplacement où il y a un espace. C'est-à-dire, je vais aller jusqu'à l'enregistrement. C'est-à-dire, je vais aller jusqu'à l'administrateur et opérateur. Je vais aller chercher tout simplement l'administrateur et l'opérateur. Mais je vais aller jusqu'à l'espace. C'est-à-dire, je vais aller jusqu'à l'utilisateur. C'est-à-dire, l'utilisateur. Vier administrateur et opérateur. Qu'est-à-dire, la colonne? Quelle colonne? La colonne A. OK? La colonne A, oui. Oui. Et Rows, il va comptier sur les lignes. Rows count. Il va compter jusqu'à oui. Jusqu'à la fin. Quoi, and, entre parenthèses, XL up. Quoi, Rows. Comme le fait, je vais parcourir, si vous voulez, toute la colonne. OK? Mais la première ligne jusqu'à oui. La dernière ligne, si vous voulez, OK? Maintenant, je vais charger la liste. Pour charger la liste, j'appelle le combo box. Alors, combo box, c'est-à-dire, cb. 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 Add. Add item. Il va ajouter un élément. Add item. C'est-à-dire, c'est ajouter un élément. Cb. 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 par exemple l'administrateur ou bien je peux me choisir l'utilisateur mais qu'on a déjà le mot de passe qui a l'offre fait ok alors comment on fait pour y'accéder qui m'a dit c'est qu'on a accéder c'est le la fin numéro 2 et d'enfinement on a fait le numéro 2 et on va rajouter le plan d'hier dans le plan on a choisi le programme de ce bouton de commande il a click it il a comme l'administrateur ou le mot de passe qui a fait le formula numéro 1 ok on a choisi les opérations qui n'est fait en gestion modifié et on a choisi d'une autre manière à l'acheter de la programmation on a choisi de travailler avec le A parfois je peux me travailler avec la plage j'ai choisi A1 A2 on a choisi la cellule ok on a choisi deux manières où on a choisi la cellule on a choisi la tariqa de range ou la cellule ok donc là naturellement on aurait besoin de créer parce qu'on a choisi de créer le formula numéro 2 on a choisi le bouton de commande il y a connexion c'est clair ? on a choisi le formula numéro 2 comment on crée un nouveau formula ? comment on crée un nouveau formula ? oui ? donc comment on crée un nouveau formula ? insertion, user form insertion, très bien on a user form on a un formulaire l'où le khas d'administrateur ok par des fois on a choisi le user 2 alors c'est un nouveau formulaire ok pour ouvrir la caption on a choisi le d'administrateur ok par des valeurs il faut savoir si le d'administrateur est d'administrateur ok Alors, on va faire un peu plus de la fédération. Comment on va faire ça? On a un code, je pense, un code. On a un code et on a un code. On a un code. On va mettre un téléphone. On va faire un téléphone. On va faire un étiquette. Étiquette numéro 1. Nr. 2. C'est bon, c'est bien. Alors. C'est bon ça ? Tout le coup. Oui, merci beaucoup. T'as vu. On a un peuเด向 il. mulheres. Alors ils ne sont pas en lent. On était de venir. Arета, qu'est-ce 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 que tu ? Qu'est-ce qu'est-ce que tu es? Non, que tu es qu'est-ce 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 qu'à, numéro 3 naturellement la ville et le téléphone tout simplement des zones de texte pour l'instant zone de texte numéro 1 zone de texte numéro 2 la première phase la phrase la conception c'est toujours les propriétés en plus en plus de texte pour le code alors pour les boutons les boutons on a besoin de l'eau là c'est le nom s'en somme ou enregistré bouton numéro 1 il y a enregistré pour modifier ok un administrateur on a mis z modifié ok c'est primé on a un petit bouton pour effacer le contenu sur des zones de texte alors effacer par la suite on a mis des petits boutons de navigation les boutons de navigation comme par exemple on a mis un bouton premier bouton précédent l'étiquette C'est le premier, le précédent, on va prendre le dernier et par la suite, on va ouvrir le suivant. Dans le milieu, je vais mettre un peu de l'étiquette, pour qu'il y ait un enregistrement, on va placer avec l'étiquette. On va prendre l'étiquette et par la suite, deuxième étiquette. Et troisième étiquette, ce n'est pas dans le texte, c'est l'étiquette. Et dans le deuxième, les propriétés, ok? Les propriétés. Alors, je vais directement faire le caption, je vais dire le code. Code. On a c'est non. Ensuite, la ville. Ville. Et téléphone. Et donc, par défaut, ce qui est bien, c'est Xbox 1, Xbox 2, 3 et 4. On se met, c'est TXT. TXT, code. La deuxième, c'est TXT, c'est TXT, non? Troisième, TXT. Ville. Et TXT, téléphone. Très bien. Ville. Très bien, la même chose pour les boutons. Le bouton, pour le bouton, je vais rectifier, c'est en réel, maintenant, le caption. enregistrer enregistrer et ajouter donc enregistrer c'est l'équivalent d'ajouter ok donc enregistrer donc enregistrer c'est bon la deuxième c'est modifier modifier donc supprimer effacer alors les boutons de navigation ça fait un symbole supérieur il y a un espace supérieur ou inférieur je vais mettre par exemple la touche pipeline la touche alt graphique 6 la verticale la verticale la touche 6 la verticale supérieur c'est le premier on a mis le caption le précédent on a mis le supérieur alors suivant on a mis le symbole inférieur et le dernier c'est inférieur et pipeline très bien très bien et le donc on a mis le comme on a mis le bas le la belle 7 et d'un capge dans ce qu'on vit ce qu'on vit en semaine c'est total page des pages ou bien c'est ma tante page par la totale totale page j'ai terminé avec mon formulaire les gestionnaires bien sûr gestionnaires côté administrateur de votre branchement comment faire pour que j'ai dit c'est une branchée le branchement bien le formulaire l'ouïl ou le formulaire tenue comment faire comment établir un branchement je vais montrer comment accéder aux utilisateurs alors j'ai cliqué qu'on dit pour le chargement et je vais le test ce que tu es là on dit c'est 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 le login oui et admis et mouda passe il est à la 1 2 3 4 5 6 pxt passe ah oui 1 2 3 4 7 6 oui 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 si si oui si si Voilà, c'est le formulaire de l'Ouel. Et puis on l'administrateur. Le mode pass est 3346. Connection. Ah, c'est un problème. Alors, text, pass. Je pense que c'est un text pass. C'est autre chose, OK? Je semenais par le formulaire de la semina. Le text box est un text box. Et puis on l'adresse de la text box. C'est txt pass. C'est bon. C'est le gestionnaire utilisateur. 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 Donc, quand j'ai sélectionné, il y a la série, il fait le premier nom, le premier client, sa première. Par la suite, j'ai déjà chargé les zones de texte. La première zone de texte, c'est TXT code, je sais, oui. TXT code, à quoi est égal ? Il y a, je sais, oui. Donc, naturellement, on a pu mettre, par exemple, TXT code, point texte, ou bien directement TXT code, égale, series, de quoi ? Alors, deuxième, la première colonne, il y a la cote. TXT, c'est-à-dire, c'est le nom. À quoi est égal ? Égale, series, de quoi ? Deux, deux, oui. Alors, TXT, c'est le nom.